je l'attendais depuis longtemps et elle est enfin arrivée salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis content de vous retrouver parce que je viens de recevoir à la maison ma nouvelle carte graphique dans ce magnifique gros carton alors donc c'est une carte graphique MSI Radeon RX ça doit être une 480 si je vous dis pas de connaille on va vérifier ça c'est écrit sur la boîte 480 ou 580 peu importe puisque entre les deux il n'y a pas grande différence alors on va la déballer il faut que j'aille chercher un ciseau alors petit cutter en action messieurs dames cutter sécurité faites gaffe à vos doigts c'est hyper important on va ouvrir le karting alors il y a un sens d'ouverture ça c'est bien il s'ouvre par le dessous le carton c'est un carton normalement il y a une languette là c'est coupé là c'est coupé enfin pas la vidéo mais le on adore ça faisait longtemps je vous avais pas fait de déballage ça me fait plaisir de revenir un petit peu comme ça sur les sur des valeurs sur 1 1 1 1 1 1 le carton par contre il n'est pas piqué des amis il a récupéré un carton c'est un génie c'est un génie bravo il a récupéré un ancien carton de quelque chose dont je ne sais absolument pas ce que c'est et bien c'est très bien pour la planète parce que quand on voit ce que fait oscaro chrono poste pour envoyer des collines merci j'ai commandé ça sur ebay donc c'est une carte graphique d'occasion vous doutez bien parce que j'ai pas les moyens de me payer une carte graphique neuve tout simplement ça coûte beaucoup trop cher il faut savoir que ce genre de carte graphique c'est une radeon rx 488 giga de mémoire vidéo ça vaut 250 euros neuf donc là je n'ai eu à 120 quelques donc voici la boîte j'espère vous la voyez j'espère que ça brille pas trop aller optimiser pour dire aller optimiser pas pour d'eric mais pour direct x 11 12 putain même comme même comme ça j'arrive à vous dire des conneries elle est compatible avec l' hdr amd free sync et également film fait 14 alors je ne sais absolument pas ce que c'est mais c'est marqué film fait 14 donc si quelqu'un sait ce que c'est un pro de l'image qui viendrait m'expliquer ce serait gentil de votre part on va ouvrir les petits cartons non ça s'ouvre comme ça alors un carton dans un carton dans un carton c'est formidable vive la planète il y avait un carton que je viens d'enlever pour voir un carton et là dans ce carton il ya un autre carton mais qui est assez joli celui-ci il est sobre voilà donc à l'intérieur vous y voyez pas c'est rien mais en gros il ya le petit logo et messi dessus donc avec marqué et messi gaming g series et puis après baille rien dessus c'est juste une c'est juste une boîte en carton on va ouvrir ça donc ça se soulève dessus qu'est ce qu'il ya il ya assez bien ça par contre dans une pochette en carton c'est pas une pochette en plastique ou quoi que ce soit c'est les cd d'installation si je vous dis pas de conneries cd d'installation guide de garantie certainement et tout le bordel voilà la pochette on va la mettre derrière comme ceci dedans il ya un petit polystyrène un petit une petite mousse bien tranquille comme ça donc on va mettre ça là à l'intérieur donc on a 5 you for choosing et messi products un petit carton avec marqué dessus merci d'avoir choisi messi et comment enregistrer votre produit pour faire valeur la garantie mais celui ci au niveau de la garantie je crois qu'il n'y en a pas beaucoup alors merci de ne pas avoir nettoyé la carte graphique avant de la vendre parce qu'elle a poussé à dessus ce monstre c'est incroyable voilà alors à l'intérieur de la boîte je suis en train de regarder c'est encore quelque chose non il ya plus rien donc on va balancer ça par terre voici donc la carte graphique je sais pas si vous la voyez mais en tout cas elle est là elle est magnifique un petit rouge et noir avec des petits ventilos que j'adore parce que les ventilos ont des pales qui sont plus resserré et plus fine donc on a le port pc qui en bas ça c'est un grand classique et en haut on a la prise molex enfin la prise d'alimentation électrique quoi qui est temps en huit pin ouais c'est du huit pin donc va falloir voir si j'ai de quoi me brancher dans mon pc et une backplate en alu certainement pour pas voir la carte électronique vous savez ils ont mis ce qu'on appelle une backplate ça permet de décorer un peu et surtout 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 de protéger la carte électronique de d'objets pointus par exemple une chance de changer vraiment de la poussière dessus un putain le mec c'est pas emmerdé donc on a deux prises hdmi deux prises deux prises tiens donc qu'est ce que c'est c'est de laisser des prises il y a une prise d'éveil de prise hdmi et alors là par contre le le signe c'est une espèce de des digital pictures peut-être ne me sers jamais de ces formats là c'est de la merde voilà donc ça c'était la vidéo du déballage je vais faire deux vidéos là c'est la vidéo du déballage c'est fini oui c'est fini clairement rien la deuxième vidéo ce sera l'installation complète de la carte graphique dans mon pc avec l'installation des drivers et des utilitaires qui vont avec voilà et puis ensuite il y aura un test bien entendu de stock graphique voilà je vous souhaite de passer un bon week-end c'était Seb très bonne soirée et à la semaine proche je cherche à poser ça c'est gros je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end et à la semaine prochaine au revoir